Le soleil est à l'horizon, ses tout premiers rayons font leur apparition. Dans un contexte de libération d'une souveraineté dite totale du pays, comment se préparer à célébrer l'autogouvernance qu'acquiert le Gabon depuis 64 ans déjà ? A l'aube de l'indépendance, célébrant ses gloires tombées au front pour l'autonomie gouvernementale du Gabon. Ces personnes qui ont eu un idéal commun, un Gabon libre et fort. A l'aube de l'indépendance, une pensée particulière pour Léon Ba, le tout premier président de la République gabonaise de 1961 à 1967. Né le 9 février 1902 à Libreville et mort le 28 novembre 1967 à Paris XVIe. L'homme d'Etat a pris ses fonctions juste après l'indépendance de la colonisation par l'Etat français. A l'aube de l'indépendance, une pensée au porteur du vert, du jaune et du bleu, journal gabonais La Concorde, Georges Damas Aleka. Cette douce mélodie, dont ses quelques lignes, c'est enfin notre essor vers la félicité, en fait écho dans le cœur des Gabonais à l'aube du coup de libération, le 30 août, quelques jours avant la célébration de l'indépendance en 2023. A l'aube de l'indépendance, dans un élan patriotique, c'est aussi le moment de penser au coup de libération du pays. 30 août, date qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du pays, date désormais marquée par un changement de gouvernance, de pensée, d'état d'esprit. Enfin, à l'aube de l'indépendance, c'est surtout le moment d'avoir une pensée pieuse et que chacun, selon sa confession religieuse, remette l'avenir du Gabon entre les mains de Dieu.